... Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 27 mai. Slobodan Milosevic officiellement inculpé de crime de guerre et de crime contre l'humanité par le tribunal pénal international. Cette mise en accusation est une première. Elle vient compliquer la tâche diplomatique. Officiellement, Washington et les pays alliés dans la France se félicitent de cette action juridique. Mais Moscou condamne cette inculpation. Nous évoquerons le rôle du tribunal pénal international. Nous serons en direct de Belgrade et de Moscou pour les réactions. Et puis nous recevrons dans cette édition en direct M. Ibrahim Rougova, le chef modéré des Albanais du Kosovo. Nous évoquerons le sort des réfugiés en Macédoine qui font l'objet d'un tri avant de pouvoir rejoindre un pays d'accueil, en l'occurrence la France. Et puis dans quelques instants, le président de la République, M. Jacques Chirac, comme il l'a déjà fait, s'adressera en direct aux Français à propos du conflit au Kosovo engagé maintenant depuis plus de deux mois. Les autres titres de l'actualité, c'est la protestation des employés du groupe Elf de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Ils ont entamé une marche sur Paris où il devait arriver demain. Ça fait 38 jours qu'ils sont en grève pour protester contre un plan de suppression de près de 1400 emplois. Ce soir à Paris, dans le cadre de la campagne électorale pour les élections européennes, tous les chefs de gouvernement ou de partis socialistes ou sociodémocrates sont réunis autour de Lionel Jospin, il y a notamment Tony Blair et Gerard Schröder. Du sport, du cyclisme avec, vous allez le voir, une première victoire pour Richard Virin, qui l'a remporté une étape du tour cycliste italien de Giro, mais la polémique continue sur les contrôles antidopages pendant ce tour. Le président de la République a donc souhaité faire le point sur l'évolution de la crise au Kosovo. C'est la sixième intervention radio-télévisée du chef de l'État en direct depuis l'Élysée, dans quelques secondes, depuis le début des frappes aériennes de l'OTAN. C'était le 24 mars dernier. La dernière intervention de Jacques Chirac, c'était le 3 mai. Dans quelques instants, nous allons entendre le président de la République. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, le procureur du Tribunal pénal international pour la Yougoslavie a inculpé Milosevic et quatre autres dirigeants de Belgrade pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Cette décision confirme la légitimité de notre combat qui a pour but, vous le savez, de mettre un terme à une scandaleuse politique de purification ethnique. Depuis des semaines, des milliers de témoignages ont attesté chaque jour les atrocités commises par les forces armées et par les milices de Belgrade. Ils ont confirmé les persécutions, les tortures, les viols, la déportation en masse d'enfants, de femmes, d'hommes, au seul motif de leur race ou de leur religion. La décision d'inculpation prise aujourd'hui par le Tribunal pénal international est un événement majeur. Créé par les Nations Unies, au nom de la communauté internationale tout entière, ce tribunal pleinement indépendant a pour la première fois lancé une procédure judiciaire contre un chef d'État en exercice. C'est un grand progrès du droit. C'est un grand progrès de la conscience universelle. Désormais, aucun dirigeant menant une politique criminelle ne pourra plus prétendre à l'impunité. Le tribunal conduira le procès selon les procédures incontestables et la France, comme les autres démocraties, continuera d'apporter tout son concours à cette juridiction internationale. Ce développement majeur et qui était prévisible ne changent rien à notre stratégie qui vise à obtenir l'acceptation par Belgrade de toutes les conditions fixées par la communauté internationale. Nous voulons, je le rappelle, permettre à tous les Kosovars de retourner chez eux pour y vivre en paix, en sécurité, en liberté, sous la protection d'une force internationale crédible et efficace. Que Belgrade accepte ces conditions et commence à retirer ses forces et une dynamique de paix pourra s'enclencher. Je redis qu'il ne s'agit pas de négocier avec Milosevic mais de faire accepter par la Yougoslavie un plan de paix qui est juste et équilibré. A cette fin, notre stratégie se poursuit et elle progresse sur deux fronts. Sur le plan militaire, la pression devient peu à peu insupportable pour l'appareil de répression serbe. Chaque jour qui passe, le paralyse et le défait davantage. Les opposants, naguère silencieux, dénoncent la politique de Milosevic et l'impasse dans laquelle il a conduit son pays. Sur le plan diplomatique, j'ai retiré de mes entretiens à Moscou la conviction que la Russie veut vraiment aboutir avec nous à un règlement politique qui, je le répète, ne peut pas être élaboré sans elle. On le voit d'un contestable progrès vers une solution ont été enregistrées ces derniers temps. Une solution qui devrait être conforme à nos vues, c'est-à-dire décidées par le Conseil de sécurité de l'ONU et confiante à l'Union européenne les responsabilités qu'elle doit assumer pour établir une paix durable dans cette région d'Europe que sont les Balkans. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, Milosevic est plus isolé que jamais. Son action a révolté les démocraties du monde entier. Elle est désormais dénoncée par la justice internationale comme elle le fut par l'ONU. Il ne dispose d'aucun soutien dans le monde. Je souhaite que le peuple serbe, que les autres responsables yougoslaves réalisent pleinement l'impasse dans laquelle la folie d'un homme les a conduits. Mes chers compatriotes, ce combat de la France est celui du droit, de la justice et de la morale. Nous le menons en pensant aux générations à venir. Nous leur devons une Europe forte et en paix, tout entière rassemblée autour des valeurs essentielles de la démocratie et des droits de l'homme. et c'est pour cette Europe-là que nous nous battons aujourd'hui. Voilà pour l'intervention du président de la République, la sixième depuis le début du conflit engagé par les pays membres de l'OTAN depuis le 24 mars. Et depuis ce 24 mars, il y avait ceux qui faisaient la guerre et en parallèle ceux qui négociaient. Depuis aujourd'hui, outre les militaires et les diplomates, il y a maintenant les magistrats, les juges. La décision du tribunal pénal international d'inculper officiellement Slobodan Milosevic de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité est un acte fort, inédit. C'est une intervention judiciaire fondée sur des arguments et des témoignages recueillis depuis plusieurs semaines. Explication, Jean-Marc Hillouz. 14h30 à la haie, la canadienne Louise Arbour, procureure du tribunal pénal spécial pour l'ex-Yougoslavie, inculpe un chef d'état en exercice, c'est une première et quatre de ses principaux adjoints hiérarchiques. Inculpée pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, Slobodan Milosevic, le président yougoslave et numéro un serbe, son second Milan Milutinovic, président serbe et Dragolub Odjanovic, chef d'état-major de l'armée yougoslave, ainsi que le vice-premier ministre Nikola Czajnovic et son ministre de l'intérieur Vlajko Stoilkovic, chef d'efforts spéciales actives au Kosovo. Le numéro un serbe et ses adjoints sont également l'objet de mandats d'arrêt internationaux transmis à tous les membres des Nations Unies et d'une ordonnance gelant leurs avoirs financiers dans le monde. Déportation, meurtre, persécution, Louis-Arbour affirme détenir désormais dans ce dossier les moyens de convaincre Slobodan Milosevic et ses co-accusés de la responsabilité pénale de la déportation de 740 000 Albanais du Kosovo et du meurtre de 340 Albanais précisément identifiés. Question, la décision de Louis-Arbour prise sans consulter les diplomates ne risque-t-elle pas de compromettre les efforts de paix ? Les diplomates et les personnages qui sont en train de gérer le processus de paix savaient très bien qu'il s'agissait là d'une donnée qu'ils devraient avoir à gérer et je pense que c'est maintenant à eux de prendre en considération la décision qui a été prise par un juge du tribunal de confirmer ces accusations. En janvier dernier à la frontière avec la Macédoine le procureur Arbour s'était vu refuser l'entrée du Kosovo où elle voulait enquêter sur un massacre. La Serbie de Slobodan Milosevic considère le tribunal de la haie comme un tribunal politique et aujourd'hui à Belgrade un porte-parole du parti du numéro 1 serbe qualifiait Madame Arbour de criminel de guerre fin de citation. Alors avant d'aller plus avant il convient de rappeler maintenant que le tribunal pénal international a été créé à l'issue d'une résolution des Nations Unies c'était en mai 93 et qu'il eut jusqu'à présent un traité de faits criminels qui se sont produits dans l'ex-Yougoslavie en Bosnie mais aussi au Rwanda. Commentaire Dorothée Lyric. Le TPI le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a été créé le 23 février 1993. L'institution judiciaire est indépendante même si elle est née en vertu d'une résolution du conseil de sécurité. Selon les Nations Unies la mission du TPI est de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. Le TPI a compétence pour les crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. A ce jour, un peu plus de 6 ans après sa création, 61 personnes ont été jugées, sont en cours de jugement ou sont officiellement inculpées par le TPI. 30 d'entre elles courent toujours, notamment les anciens chefs politiques et militaires des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic et Ratko Mladic. Dans tous les cas d'inculpation, des mandats d'arrêt ont été transmis, mais le TPI ne dispose pas de force de police et doit compter sur la Sfor, la force multinationale de l'OTAN, pour obtenir l'arrestation des criminels de guerre. Encore faut-il que la Sfor exécute ce mandat d'arrêt. L'une des particularités de ce tribunal, c'est aussi l'absence de jugement par contumace. L'inculpé doit être présent au tribunal. Et c'est pour cela que 8 verdicts seulement ont été rendus. Un seul accusé a été définitivement condamné à 5 ans de prison. Les autres sentences font encore l'objet d'appels. A Belgrade, cette inculpation a été prononcée le jour même où selon un communiqué de l'agence yugoslav Taniouk, Slobodan Milosevic se prononçait pour, je cite, un règlement sans délai du conflit au Kosovo. Quant aux réactions, Gérard Grisbeck à propos de cette inculpation à Belgrade, quelles sont-elles ? Plutôt vives, Claude, plutôt vives puisque les officiels nous ont dit qu'en réalité l'OTAN devrait être mise en examen par le tribunal permanent international pour crimes contre l'humanité à cause des 2 mois de bombardement. Donc vous voyez, la réaction est très forte, très vive. Cela dit, c'est vrai que la porte de la négociation n'est pas totalement fermée. On attend l'émissaire russe pour demain ici. Mais il n'empêche que c'est peu envisageable que le président yougoslave capitule et accepte les conditions de l'OTAN. Les officiels nous disent aussi que c'est bien la preuve qu'en réalité la négociation n'a jamais été sérieuse, que l'on discutait du texte du G8, mais qu'en fait, eh bien, on veut tout simplement la capitulation de la Yougoslavie et de la Serbie. Alors, c'est vrai qu'ici, toujours pas de fissures au sein du régime, toujours pas de vraie contestation. La seule contestation que l'on connaît, c'est une contestation sociale contre la guerre, contre le rationnement. Mais pour le moment, c'est un mouvement social. Ça ne se transforme pas en mouvement politique et personne ici ne réclame la démission du président Milosevic. Gérard, ce que l'on entend derrière vous, ce sont des bombardements ? Non, pas encore, parce qu'en général, les bombardements sont un petit peu plus ters. Ils tombent en réalité en même temps que les grands journaux télévisés aux Etats-Unis. Mais c'est vrai qu'il y a eu des bombardements dans la journée. Il y en a eu hier, également et avant-hier. Et ça, ce n'était pas l'habitude. Ce sont des bombardements qui touchent la périphérie de Belgrade uniquement et plus le centre-ville depuis la bavure de l'ambassade de Chine il y a maintenant 15 jours. Merci Gérard. A Moscou, on a condamné l'inculpation de Slobodan Milosevic par le tribunal pénal international en ce qu'il compromet, je cite, le processus diplomatique. Mais la réaction, Gidrabine, n'a pas été au-delà. Non, la réaction est très mesurée, Claude, et tout simplement parce que les Russes ne peuvent pas depuis tous les jours, depuis deux mois maintenant, revendiquer pour les Nations Unies un rôle pivot et dans le même temps condamner, contester trop clairement une décision d'un tribunal pénal international qui a été créée par les Nations Unies. Mais c'est aussi peut-être parce que ce soir, les vrais enjeux pour la Russie sont ailleurs. Les discussions entre le russe Tchernomyrdine, l'américain Talbot et le président finlandais qui représente l'Europe ont duré beaucoup plus longtemps que prévu, deux jours, et on laisse entendre ce soir à Moscou que les trois négociateurs ont commencé à rapprocher leur point de vue. Alors que peut-on savoir de la nature même de ces négociations ? Écoutez, officiellement, on ne sait rien, on a seulement quelques indications. D'abord, Igor Ivanov, le ministre russe des Affaires étrangères a participé ce matin et c'est la première fois à ces négociations. En clair, ça signifie qu'on est sur le point de lever des blocages importants. Ensuite, on nous a dit ce soir à Moscou que les experts militaires continuent à travailler sur ce que pourrait être la future force internationale au Kosovo. Et dans le même temps, une source non officielle du ministère de la Défense annonçait que la Russie envisageait d'envoyer là-bas plus de 10 000 hommes, c'est-à-dire un chiffre très important. Enfin, il faut relever une toute petite phrase du président finlandais Atisari, je la cite, des faits incontournables ont été reconnus, ces faits sont vraisemblablement des preuves de l'ampleur de l'épuration ethnique avec son corollaire la nécessité d'un retrait total des forces serbes du Kosovo. Et de ce point de vue, sur ce point-là, sur ce point qui est très sensible pour les Russes, qui n'acceptent qu'un retrait partiel, la nouvelle proposition américaine, retrait total puis retour partiel sous contrôle international de certaines forces serbes, va peut-être permettre de faire avancer les choses dans un futur prochain. Merci Gilles. Le président Chirac et le président Clinton au cours d'un entretien téléphonique ont estimé que l'inculpation de Slobodan Musevitch marque bien que la morale et le droit sont du côté de l'action des alliés. Au ministère des Affaires étrangères à Paris, on a simplement pris acte. Et à Washington, on a indiqué que l'on s'opposerait à toute tentative d'obtention d'immunité que pourrait faire Slobodan Musevitch. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, a déclaré que la justice devait suivre son cours après l'inculpation du chef de l'État à Yougoslave et de quatre de ses collaborateurs. À Athènes, il faut ajouter aussi plusieurs réactions à l'étranger. À Londres, le ministre des Affaires étrangères Robin Kutl a déclaré que tant que Musevitch resterait au pouvoir, il serait irresponsable de ne pas parler avec lui. À Athènes, l'inculpation de Slobodan Musevitch est qualifiée de mouvement erroné. Et à Pékin, la Chine a fait savoir son inquiétude. D'autre part, le président Clinton sera en tournée en Europe le mois prochain qu'il conduira à Genève mais aussi à Paris. M. Ibrahim Rugova, bonsoir. Bonsoir. Faut-il juger Milosevitch d'après vous ? C'est une bonne décision du tribunal de Lahaï. Vous savez, ce tribunal a été créé pour condamner le crime contre l'humanité de guerre en ex-Yougoslavie. Kosovo, depuis dix ans, se trouve dans cette situation de répression. Il faut juger tous qui font cela. Le tribunal, il y a beaucoup de faits et de données sur ce cas. je pense que cela va aider le processus de la paix dans la région. Mais M. Rugova, il faudra bien faire la paix avec quelqu'un. Alors s'il n'y a plus Milosevitch, s'il n'y a plus le chef du gouvernement serbe, avec qui ? Notre attitude, c'est qu'on va discuter l'attitude kosovare avec les gens qui représentent actuellement le peuple serbe. Y compris M. Milosevitch. Milosevitch et les autres. Mais aussi, on travaille maintenant sur trois... on peut dire maintenant trois voies. C'est le plan, comme a dit le président Chirac, plan militaire, plan diplomatique et maintenant le plan judiciaire. Le droit, peut-être, il faut... Malheureusement, nous n'avons pas encore quelqu'un de côté serbe qui va représenter le peuple serbe. Mais la justice, c'est la justice. M. Rigovan, on a eu l'impression que vous aviez, pendant un temps, essayé de pactiser, de discuter avec Slobodan Milosevitch. Non seulement moi, j'ai essayé, nous sommes tous, essayé, parler avec lui, trouver un accord, mais c'était très difficile. Je mentionne seulement l'accord de Ramboyer, qu'on a travaillé un an, presque toutes les communautés internationales, nous-mêmes, pour avoir un accord intermédiaire et tout cela. Mais au dernier moment, la côté serbe a disé non. Pour cela, nous avons cette situation actuelle. Il faut vraiment, il faut vraiment faire, installer les forces à Kosovo international et l'OTAN, créer les conditions de sécurité et le retour des gens. Parce que, complètement, un peuple, c'est un exode. Ce n'est pas question de réfugiés. Qui représente le peuple du Kosovo ? C'est vous, c'est Luceka, c'est M. Tadjik qui a été reçu également ce matin au Quai d'Orsay. On va voir l'image, il est avec M. Védrine, il a été reçu ce matin. Est-ce que c'est M. Tadjik ? Est-ce que c'est vous ? Vous savez, nous avons installé à Kosovo une règle démocratique depuis dix ans. Nous avons eu deux fois élection présidentielle parlementaire. La dernière, ils ont été l'année dernière. je suis un président directement électé. On voit M. Tadjik, il se méfie de vous. Luceka se méfie de vous. Non, non, non. C'est une autre question. L'élite politique permet, ou on dit maintenant des groupes militaires armés de Kosovo, il peut me contester, mais je suis responsable devant des gens qui ont voté pour moi. Je suis un président électé. Vous discutez avec Luceka ? Vous êtes prêts à partager le pouvoir ? Bien sûr, bien sûr. Ils en étaient à Rambouillet. Vous vous souvenez, j'acceptais tout seulement pour accepter le Rambouillet, cet accord qui était essentiel et existentiel pour le Kosovo. Je suis toujours pour cela, pour ne pas le négocier. Malheureusement, nous avons maintenant une situation très terrible. après que les Serbis n'ont pas accepté cet accord. Le Kosovo est vide. Il faut tous, nous, s'engager actuellement. Les groupes de Luceka, de Tati et d'autres groupes, et de groupes politiques. Malheureusement, nous sommes tous à l'étranger. Il faut reconstruire cela de nouveau et se concentrer pour le retour des gens et aider les communautés internationales avec nos possibilités. Luceka a choisi la manière militaire, la manière violente et vous, vous avez choisi une autre manière. Alors, qui a raison et qui est le plus efficace ? C'est très difficile de dire qu'il y a raison, qu'il est le plus efficace. Je n'aime pas entrer. Je suis très touché par la situation en Kosovo. J'étais l'un des derniers que j'ai quitté le Kosovo et j'ai vu ce travail terminé par la purification et je dis aussi la chasse des gens. Par exemple, ils ont purifié mon quartier de 20 000 habitants pour quelques heures. C'est terrible. Il faut, nous, tous être conscientes et se concentrer sur ces questions. Le retour des gens parce que les Kosovans, le Kosovar, elle peut prendre autre sens. Pour cela, moi-même, comme un homme pacifiste, je dis un pacifisme actif parce que j'ai créé une société à Kosovo, une culture politique d'État, culture humaine, de communication. Il faut rapprocher les gens de Ousseka et autres pour être ensemble pour sauver la Kosova et donner la paix à Kosova. Vous pensez rentrer bientôt au Kosovo ? Je pense, oui, je suis sorti pour sauver ma famille et mes enfants. parce que vous-même, vous allez y retourner ? C'est plus facile de retourner quand on crée la sécurité et les poches de l'OTAN et tout cela. Mais je dois rentrer moi-même ou avec ma femme parce que j'ai passé une grande partie de ma vie. Il faut penser pour les jeunes. Je pense, c'est mieux de rentrer avec mes enfants, avec tous. mais actuellement, malheureusement, Kosova est vide. Merci, M. Je suis optimiste qu'on peut remplir le Kosova avec l'aide de nos alliés, de nos amis parce que toutes les communautés internationales, l'Europe, les États-Unis et autres pays sont avec nous. C'est une chance. Nous ne sommes pas seuls. Je suis optimiste. Je vous remercie. Merci, M. Merci. Au 62e jour, des frappes engagées par le temps. Plusieurs cibles en territoire serbe ont été détruites et au Kosovo, la ville de Djakovic, où les images qui suivent ont pu être tournées, cette ville semble aujourd'hui totalement déserte. Commentaire François Cornet. Djakovica était la 3e ville du Kosovo et l'un des fièvres de Luceka. Voici ce qu'il en reste après des semaines de violents combats entre les forces serbes et les combattants de l'armée de libération du Kosovo. Ajoutez à ces affrontements les bombardements de l'OTAN contre cet immeuble des forces spéciales de la police serbe en fin de semaine dernière. Djakovica, ville fantôme qui témoigne du drame qui se joue ici à l'abri de tout observateur étranger. Les immeubles et les maisons des Albanais ont été systématiquement détruits par les forces serbes. Les magasins, appartenant pour la plupart au Kosovar, ont été pillés. Les quartiers serbes, eux, ont moins souffert. Les combats ont duré plusieurs jours avant que l'on arrête les terroristes ou qu'on les repousse hors de la ville. Ceux qui n'ont pas été arrêtés ont fui dans les villages d'où ils attaquent maintenant quotidiennement l'armée ou la police. Mais ils tirent aussi sur les civils. Tous les jours, on a des morts à cause de l'Utcheca. Ce témoignage de Milan Seranac, le maire serbe de Djakovica est en contradiction avec les affirmations de l'armée yougoslave et des autorités de Belgrade qui prétendent que la résistance de l'Utcheca est aujourd'hui éradiquée. Certes, les combattants de l'Utcheca ont été chassés de leur fief, mais ils poursuivent aujourd'hui leur combat ailleurs. Petit à petit, le chiffre global du nombre de réfugiés albanais du Kosovo livré par le Haut-Commissariat des Nations Unies se rapproche du million de personnes. Des familles entassées dans des conditions souvent très miséreuses dans les camps d'Albanie et dans ce dernier pays, les candidats au départ, ceux qui ont de la famille ou des amis en France sont sélectionnés. Une sorte de tri humanitaire qui veut répondre à des critères de dignité, mais qui s'effectue toujours dans la douleur. Voici le constat fait par nos envoyés spéciaux Bertrand Coq et Roger Mott. C'est l'appel des réfugiés au camp de Ney-Prestino en Macédoine. C'est l'envoyé spécial du gouvernement français qui procède à la sélection des candidats au départ. Bon là, on a la date de la naissance. Je fais derrière comme pour les fiches. Les réfugiés sont choisis sur la base du volontariat à partir des listes fournies par l'Office international des migrations. On en est à 3 800 et on en évacue 600 par semaine et ce rythme va se maintenir au moins jusqu'à fin juin si évidemment la situation reste la même sur le plan diplomatique et militaire. Bonjour, monsieur. Comment ça va ? Ça va bien. Bonjour. Donc vous partez ? Vous êtes toujours d'accord pour partir en France ? Oui, pourquoi pas. Vous êtes neuf, hein ? Neuf. Mais est-ce que peut venir encore une famille ou deux familles ? On fait un bus de 50. Alors, vous voyez, j'ai une liste. Le problème, c'est que moi, j'ai des critères qui sont soit francophones qui parlent français, soit ayant de la famille en France. D'abord, je leur dis que je veux rentrer chez moi si je peux. Mais si je ne peux pas, je veux aller dans un pays où on parle français. Parce que c'est plus facile pour moi parce que je parle quand même un petit peu. Je sais bien écrire et lire aussi. à l'ambassade, quelques vérifications. Oui, bonjour, Patrice Finel, à l'ambassade de France à Stoppier. Vous nous avez envoyé un mot concernant votre famille au camp de Néprestino. D'accord, non, mais moi, je veux... c'est pas pour vous les mettre poignées chez vous, entendons-nous bien. C'est juste, je vérifie, vous les connaissez bien, quoi, c'est tout. Dans le bureau voisin, des fonctionnaires de la police de l'air et des frontières venus de Toulouse établissent les saufs conduits. La liste a été soumise à Paris à l'état-major de la PAF pour approbation. À ma connaissance, pour ce qui nous concerne, aucun réfugié figurant sur cette liste n'a fait l'objet d'un refus d'entrer en France. Ils sont tous partis. C'est le grand jour. Ultime pointage. On a vu des cas d'usurpation d'identité. Certains partent, d'autres pas. C'est le grand-père qui semble ne pas être... Enfin, il n'est pas sur la liste, hein ? On a six personnes. Je lui dis qu'il partira la prochaine fois. La prochaine fois. Et c'est une nouvelle séparation comme une amputation. C'est un nouveau départ. Des visages qui s'éloignent, une terre qui est encore un peu la sienne et que l'on quitte sans beaucoup d'espoir de retour. Nous sommes tristes que nous ne pouvons pas rentrer chez nous. Mais comme dans le troisième pays, après la Macédoine, on a choisi la France. Et puis pourtant, nous sommes contents que nous irons. Il faudra plus d'une heure de route jusqu'à l'aéroport. Il faudra prendre sa place dans la queue. Il faudra voir l'avion et le ciel devant soi pour y croire tout à fait et que le cœur se brise. Je ne peux pas rien dire. Patrice, vous croyez que ces gens un jour entreront chez eux ? Pour moitié d'entre eux, je pense que non. Faute de pouvoir le ramener chez lui, c'est un peuple tout entier que la France et ses alliés dispersent aux quatre vents. En ajoutant l'exil à la déportation, l'OTAN assume à son corps défendant la dernière étape d'une épuration ethnique décidée à Belgrade. Les moyens, l'intention sont différents, mais le résultat est le même. En Israël, M. Ehoud Barak a été officiellement proclamé Premier ministre. Il lui reste maintenant à former son gouvernement. M. Barak a réaffirmé son engagement de retirer ses troupes du Liban en un an. Mais aujourd'hui, à Jérusalem-Est, la police israélienne a dispersé très brutalement des manifestants qui dénonçaient la construction d'une nouvelle colonie juive au flanc du Mont des Oliviers. Parmi les victimes de brutalité policière, le principal dirigeant palestinien de Jérusalem-Est, M. Fay Salé, Ousseigny. Et puis notre caméraman, M. Hermann, qui travaille régulièrement avec notre correspondant Charles Anderlin, a été molesté et blessé lors de ses actions policières israéliennes. En France, le juge Patrice Camberou, qui enquête sur l'affaire dite des payotes corses, a refusé la demande de remise en liberté du préfet Bernard Bonnet. En Corse, on n'a toujours pas retrouvé l'assassin présumé du préfet Claudier Rignac. La famille du fuyard, après avoir été longuement attendue par la police, est sortie libre. Reportage Olivier Théron, Diane Richard. Sur la plage de Cargez, la vie a repris dans la payote de Stéphane Colonna. Stéphane, c'est le frère d'Yvan, l'homme en fuite. Stéphane a passé quatre jours au SRPJ d'Ajaccio. Il était interrogé sur son emploi du temps du 6 février 98. Un interrogatoire serré par fax interposé entre Paris et Ajaccio. Pierrette Serreri, l'ex-compagne d'Yvan Colonna, est sortie elle aussi de garde à vue cet après-midi. Elle a renoncé à fournir un alibi à Yvan Colonna. Un Yvan Colonna dont l'implication dans le meurtre du préfet apparaît chaque jour plus incontournable. Alors à la payote, la famille Colonna est sous le choc. Christine ne veut pas parler d'Yvan, son frère, de son engagement nationaliste, de son caractère. Stéphane non plus. Il voudrait simplement tout effacer, que le préfet ne soit pas mort. Dans un coin de la baie, Jean-Hugues Colonna, le père d'Yvan, l'ancien député, après une courte garde à vue est rentré chez lui, effondré, déchiré, entre l'amour qu'il porte à son fils et l'obligatoire condamnation de ses actes. Jean-Hugues Colonna souhaite toujours autant que son fils se rende. Mais ils sont nombreux à Carges, ceux qui pensent qu'Yvan Colonna n'est pas prêt de se rendre, comme la femme de Pierre Alessandri, un des hommes du commando. Oui, je le connais bien, mais je préfère ne rien dire pour le moment. Vous pensez que c'est le genre à se rendre ou pas ? Le connaissant, non, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Je suis encore sous le choc. A Carges, les forces de police surveillent les proches d'Yvan Colonna, mais pas de démonstration de force, simplement, depuis ce matin, la diffusion de l'avis de recherche. Alors qu'à Carges, c'est toujours l'attente, l'enquête se poursuit à Paris. A l'issue de leur garde à vue, Joseph Versigny et Martin Ottaviani, deux nationalistes corse qui ont participé à l'attentat contre le préfet Erignac, ont été mis en examen après avoir reconnu les faits par le juge antiterroriste Florence Levers. Tandis que le journal Le Monde publie les notes qu'aurait rédigé le préfet Bernard Bonnet en novembre dernier où il livrait les noms de trois des membres du commando récemment démasqué, le Premier ministre Lionel Jospin, en présence du ministre de l'Intérieur, recevait le contrôleur général Roger Marion et les responsables de la police qui ont mené l'enquête sur l'assassinat du préfet Erignac. Ce soir, à Paris, Porte de Versailles, c'est un grand gala électoral socialiste pour les élections européennes. Tony Blair et Gerhard Schröder, notamment, sont venus rejoindre Lionel Jospin et pour ce qui est des deux chefs de gouvernement anglais et français, ils ont commencé, comme l'a constaté Javi Thimbert avec Philippe Jasselin et Stéphane Dayan, par parler football. Lionel Jospin et Tony Blair se sont retrouvés les premiers. Une sorte de coup d'envoi à cette soirée des socialistes européens. C'est d'ailleurs de football que l'on parlait tout à l'heure dans les jardins de Matignon, précisément du match d'hier soir, Munich-Manchester. Après, il y a un corner et je dis à mon fils, attends, s'ils marquent sur corner, les Allemands, enfin, les Municois, ils vont être... Au palais des sports, pendant ce temps, l'ambiance monte, doucement. En fin d'après-midi, les militants collent les dernières affiches de campagne, même si ce meeting se prépare depuis déjà deux mois. Le maître d'oeuvre, c'est Jack Lang. L'ancien ministre de la Culture, un temps pressenti pour diriger la liste PS, mais cela ne s'est pas fait, se rattrape aujourd'hui, il réunit la plus grosse affiche de la campagne des socialistes et il promet la sobriété. Nous n'avons pas besoin de multiplier les feux d'artifice, je crois que le fait lui-même est assez fort. Je répète, 12 gouvernements sur 15 qui ont des gouvernements de gauche qui sont décidés à transformer fortement notre société en Europe. Dans la distribution des rôles, François Hollande est censé tenir le premier. C'est au service de sa campagne que le meeting a lieu ce soir. On ne peut pas faire simplement l'Europe pour faire des petites chicaneries ou des conflits entre les forces politiques françaises. Il faut la porter avec ce qui aujourd'hui anime l'Europe, c'est-à-dire les socialistes. Lionel Jospin et Tony Blair arrivés il y a quelques minutes, plus l'allemand Gerhard Schröder et l'italien Massimo D'Alema, plus quelques grands anciens comme Mario Soares ou Felipe Gonzales. Ce soir, la photo de famille sera inédite. Les socialistes espèrent avec elle réveiller la campagne des Européens. Depuis 38 jours, le personnel de l'usine Elf près de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques est en grève. Le plan de suppression de près de 1400 emplois annoncé par la direction du groupe est à l'origine de ce mouvement. Demain, à l'occasion de l'assemblée des actionnaires du groupe Elf à Paris, les salariés béarnais se déplacent. Pau France 2, Émilie Lançon et Daniel Lévy ont pu observer l'action des grévistes à Pau. Voilà ce qui s'appelle occuper des locaux. Nous sommes au cœur du cerveau informatique d'Elf. Depuis 46 jours, les grévistes y vivent et y dorment. Ce sont eux qui nous ont remis ces images. Ce jour-là, l'assemblée générale refusait une nouvelle fois les 2000 suppressions de postes envisagées par la direction. Des suppressions nécessaires à ses yeux car sa branche exploration-production n'est plus assez performante. La demande aujourd'hui de services pétroliers à des sociétés comme Elfep a changé. Et notre offre, elle, n'a pas changé. Donc il y a un décalage croissant entre l'offre que l'on peut fournir et les besoins du marché. Un dialogue de sourds qui conduit les uns et les autres jusqu'au tribunal. Les juges diront demain si l'occupation est légale ou non. Les syndicats, eux, n'acceptent toujours pas que la branche exploration-production soit montrée du doigt parce qu'elle coûterait trop cher. Si on découpe un centre de profit en étant au plus près de certaines entités, on arrive facilement à dire effectivement qu'elles ne sont pas rentables. Mais si on prenait tout le management de la branche, par exemple, et qu'on les isolait dans un centre de profit en disant voilà ce que vous coûtez, combien vous rapportez, on pourrait démontrer tout aussi facilement que ces gens-là ne sont pas rentables. Non loin de là, sur le site de l'AC, on vote aussi la poursuite de la grève. Le plan de performance est ressenti par tous comme une injustice. Le groupe L doit tout à cette région. 130 milliards de francs sont sortis du sous-sol béarnais qui ont permis au groupe L de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et quand on voit qu'aujourd'hui Elf est en train de se désengager, non seulement à Pau avec 1000 emplois qui l'amillage en moins, mais également sur le site de l'AC où le déclin du gisement va entraîner dans les quelques années qui viennent 1000 suppressions d'emplois supplémentaires. Elf, de son côté, promet un plan exemplaire. Aux suppressions de postes correspondront des externalisations. Les employés seront replacés ailleurs, dans des sociétés amies. Bernard et Monique sont respectivement chez Elf depuis 25 et 17 ans. Leurs pères aussi y ont travaillé. Les externalisations, un moyen selon eux de licencier. Je suis persuadé que l'objectif en soi, c'est ça, c'est de ne plus être ennuyé avec le personnel. Quand on a des sous-traitants, c'est très facile de leur dire, écoutez, cette activité, on l'arrête, au revoir, on ne renouvelle pas votre contrat. Ils s'en foutent complètement, c'est pas Elf qui licencie, après, c'est le sous-traitant. Demain, Elf réunit ses actionnaires à Paris. Les grévistes, dont certains possèdent eux aussi des actions, seront présents. Ils promettent de faire le plus de bruit possible. Le ministre de l'économie, Dominique Strauss-Kahn, a annoncé aujourd'hui que l'État retenait le crédit agricole pour devenir le principal actionnaire du crédit lyonnais futur privatisé. 7 groupes formeront ce que l'on appelle le noyau dur du futur crédit lyonnais privé. Explication Eric Mézi. Bruxelles avait accepté que l'État français éponge les normes d'aide du crédit lyonnais à une seule condition, la privatisation. Aujourd'hui, le gouvernement est prêt à vendre la banque publique. Dans quelques semaines, un noyau dur constitué de plusieurs groupes financiers contrôlera 33% du lyonnais. Avec 10% du capital, le crédit agricole se taille la part du lyon, juste secondé à hauteur de 1% par le crédit commercial de France. Viennent ensuite les poids lourds des assurances, les groupes AGF et AXA qui prennent chacun 6 et 5,5% des actions. Trois banques européennes, une allemande, une espagnole, une italienne complètent le tableau et se répartissent les 10,5% restants. Pour Dominique Strauss-Kahn, le crédit lyonnais n'est plus sinistré et suscite au contraire beaucoup d'intérêts. Certains, qui sont les oiseaux de mauvaise augure, auraient pu dire de toute façon, le crédit lyonnais a eu trop de difficultés, et personne n'en voudra. Au contraire, on a eu beaucoup plus de candidats que finalement nous pouvons en retenir. Ça montre que chacun dans le monde financier, les banques, les assureurs ont conscience de ce que le crédit lyonnais est redevenu un bel instrument. Mi-juin, les candidats choisis connaîtront le prix de l'action. Ils n'auront alors qu'une heure pour confirmer leur offre d'achat. Le reste du capital sera ensuite mis en vente aux particuliers. Une page sera alors tournée et le crédit lyonnais pourra peut-être redevenir une banque comme les autres. Adoption, première lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi sur l'audiovisuel. L'opposition, démocratie libérale, UDF et RPR a voté contre. Ce texte de loi réduit la publicité sur les chaînes publiques et étend les pouvoirs de régulation du CSA pour les télévisions privées. En Ardèche, à Berriasse et Casteljau, un garçon de 14 ans est mort noyé hier après-midi en traversant cette rivière. Ce collégien faisait partie d'une classe verte d'un établissement de la Courneuve. Une corde avait été tendue entre les deux rives. La corde a cédé. Le jeune garçon a été emporté par le courant. A Marseille, trois jours après la mort du petit Nadir, huit ans retrouvés à la gorge tranchée dans ce quartier de la cité de la Morlette, sept personnes ont été interpellées par la brigade criminelle. Commentaire Jacques Cardoz avec Vincent Desombre. Ils ont enterré un jeune garçon de huit ans. Parents, amis, jeunes camarades de classe, tout un quartier uni dans l'affliction. Nadir, garçon sans histoire, a été tué sans mobile à parents d'un coup de cutter lui ayant tranché la carotide. Ici, personne n'accepte cette fatalité. J'y attendais pas. C'est pas un quartier dit difficile. Au contraire, à Morlette, c'est une propriété. C'est vrai que c'est une très grande propriété. Elle est très calme. Il y a des acteurs sociaux qui sont présents. Il y a un centre social. On s'occupe d'une association de jeunes. On est présent. On ne peut pas dire que c'est un quartier délaissé. Car voilà bien ce qui inquiète les acteurs sociaux de la cité. Les sept personnes placées en garde à vue ce matin sont issues du même quartier de la Morlette. Les enquêteurs de la police judiciaire de Marseille les ont répartis en trois groupes pour autant d'hypothèses. Un couple de toxicomanes habitant l'immeuble où Nadir a été tué. Un adolescent accompagné de sa mère. Celui-ci aurait eu une altercation avec Nadir le jour du drame. Et enfin un homme ayant séjourné à plusieurs reprises dans un hôpital psychiatrique. Les habitants du quartier espèrent que les enquêteurs sauront retrouver l'auteur des faits grâce au sang prélevé sur les lieux et qui n'appartient pas à la victime. Du sport, du tennis, mauvaise journée pour Sampras et Marie-Pierce à Roland-Garros. Mais avant de voir le résumé concocté par Christelle Bertrand et Maryse Richard, il faut quand même signaler la victoire d'Arnaud Di Pasquale et celle de Julie Allard mais la défaite de Nathalie Tosia. Ce n'est pas encore cette année que Pete Sampras accrochera Roland-Garros à son palmarès. Sampras, tête de série numéro 2 du tournoi n'a jamais été très à l'aise sur terre battue. Il le prouve encore. Medvedev est tombé du 10e au 99e rang mondial et il revient tout doucement à son niveau. Ça tombe bien, Pete Sampras n'est pas rapide non plus. L'Ukrainien a profité de la fatigue de Sampras. Il s'impose en 4-7. L'enjeu était de taille pour Sébastien Grosjean. Face à Larsson, le Français a dû compenser les 20 cm qui les séparent par un jeu de jambes à toute épreuve. Le grand Suédois revient après plus de 6 mois d'absence. C'est un excellent volleyeur mais Grosjean a souvent trouvé la parade. Le Français remporte le premier 7-6-4. Un petit coup de fatigue plus tard et la perte du deuxième 7, Grosjean retrouve ses esprits. La dernière balle reflète bien le match disputé et indécis. Score final 6-4-2-6-7-6-6-4. Marie Pierce a eu bien des soucis. Le médecin est sur le cours, les ampoules et la glace ne suffiront pas. Il fait 28 degrés et Pierce ne supporte pas cette chaleur. Conchita Martinez a perdu le premier 7-7-7-7-7 et l'Espagnol va encore y croire. Pierce n'arrive plus à avancer les fautes s'accumulent. Martinez ne se laisse pas déconcentrer et gagne les deux manches suivantes. Pierce retourne chez le médecin et Martinez continue sa course dans le tournoi. Du cyclisme le Tour d'Italie avec dans la 13ème étape à l'arrivée à la Rapallo, une victoire pour Richard Virinck. Le voici, une victoire après une échappée. Cette victoire a des allures de revanche. C'est la première victoire de Virinck cette année. Un autre Français, Laurent Jalaber, conserve le maillot rose de leader de ce Giro. Mais cette victoire de Virinck intervient dans un contexte plutôt polémique depuis quelques jours autour d'Italie, toujours à propos des contrôles anti-dopage. Plusieurs équipes refusent en effet ces contrôles et les conditions de ceux-ci. Vous voyez le reportage d'Olivier Lenusa et d'Olivier Jornia. La folie des grandeurs. En Italie, Pantani est un héros, l'unique. Mais voilà, les héros ne se comportent pas toujours comme des seigneurs. Pantani passe aux menaces, notamment envers les coureurs de l'équipe MAPEI. Les renégats du Giro qui ont accepté de subir lundi les contrôles anti-dopage réalisés par le comité olympique national italien, des traîtres à la cause, contraints à la loi du silence. C'était une très belle journée, une belle course. Nous espérons... Oui, mais les contrôles, les contrôles du comité olympique. C'est une belle course. L'Omerta, ta fille des siens et un seul au milieu du peloton. L'UCI, l'Union Cycliste Internationale, soutient en effet les coureurs italiens qui refusent les contrôles du comité olympique national. Mieux encore avec le cas Casagrande. Contrôlé positif par le CONI vendredi dernier, Casagrande est toujours en course. On doit discuter entre tous les coureurs, les organisateurs, la fédération, le CONI, le Giro pour trouver une solution véritable. On ne peut pas faire les contrôles et après, on ne reconnaît pas les contrôles. Le Giro au comble du ridicule, empêtré dans une salle à faire. Les Français, eux, en profitent pour faire du tour d'Italie un tour en bleu-blanc-rose. Laurent Jalaber, leader au classement général, et Richard Virenque, vainqueur de l'étape du jour, 253 kilomètres entre Sassuolo et Rapallo. C'est une grande victoire pour moi, c'est de ma carrière. Je crois qu'après tout ce que j'ai surmonté, comme je vois, c'est inexplicable. Cruelle ironie de l'histoire. Richard Virenque remporte une jolie victoire, au moment même où le Giro est gangréné à son tour par la polémique autour du dopage. Et puis du football en Angleterre après la victoire de Manchester hier soir face au Bayern-Dominique 2-1. Nous allons voir les deux derniers buts de Manchester. D'abord, c'était le premier qui était marqué par le Bayern. Et puis ensuite, les deux derniers buts qui ont été mis dans les toutes dernières minutes. Un vrai miracle, c'est rarement vu en football. Voilà, plutôt par accro, mais quand même. Et bien après cette victoire, on attend 500 000 personnes, tenez-vous bien, ce soir à Manchester. Et puis mieux, le gouvernement britannique a indiqué qu'il avait reçu de nombreuses demandes pour ennoblir l'entraîneur de Manchester qui vient de remporter un triplé historique, la Coupe d'Europe, donc la Coupe et le championnat d'Angleterre en plus. De la musique, pour terminer ce journal, le cinquième album d'un groupe au joli nom, Chanson Plus, Bifluoré. Ce sont trois garçons pleins d'énergie qui utilisent leur voix et leur corps pour nous raconter des histoires pour rire, y compris en hommage à Aimé Jaquet. Présentation Marie-Hélène Bonneau et Mathieu Drejou. Chanson Plus, Bifluoré, Michel, Xavier, Sylvain. Toujours aussi joueurs, les chansons poussent, mais les voilà comme les mousquetaires. Trois, le quatrième fait cavalier seul. Un cinquième album où l'humour côtoie la tendresse. Il reste moqueur, jamais méchant, toujours poète. Un groupe écolo qui va de l'avant. On est partis sur les routes. On a préparé pendant l'année 98 un nouvel album, un nouveau spectacle. Et donc nous voilà fin prêt. On prend des forces, on mange des plantes, des racines, si c'est un message qui doit passer. Une nouvelle énergie à trois. Voilà. L'énergie thermique produite par combustion Quel est le principe du moteur à explosion ? Quitte reconnue et nouveau morceau, des chansons à voir, autant qu'à entendre. Un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, gymnastique et musique. En fait, on a toujours aimé faire cohabiter les sentiments, que ce soit de l'humour, le rire et les larmes, en fait, se rejoignent quelque part, c'est de l'émotion. L'un des meilleurs moments, un tube revisité, hommage à Aimé Jaquet. Aimé, un magicien qui a fait de nous des champions Nous les petits français qui jamais ne gagnions Je voudrais dire à Henri Deschamps et Zidane Qu'elles ont été de la victoire les artisanes Aimer tous ceux qui t'ont jeté la première vière Tout cela ne mérite pas même une vière Les chansons plus restent fidèles à eux-mêmes Trois garçons qui se mettent en quatre pour jouer avec les mots et la musique Mais Jaquet, lui, ne pardonnera jamais Je pardonne pas, jamais Voilà, avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'information concernant la décision du Tribunal pénal international qui a décidé d'inculper de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité Slobodan Ljosevic et quatre de ses collaborateurs au pouvoir à Belgrade Cette décision pourrait embarrasser l'action diplomatique Sixième intervention du chef de l'État depuis le début du conflit le 24 mars M. Chirac a estimé que cette décision du Tribunal pénal international légitimait le combat engagé par les alliés Mais cela ne change rien à la stratégie Et il ne s'agit pas de négocier avec Munozévic mais de faire un plan de paix avec la Yougoslavie a dit le chef de l'État ce soir en direct à la télévision pour la sixième fois depuis le début du conflit La météo cédant quelques instants avec Sophie Davant suivie du point route avec Valérie Maurice A 20h55 envoyé spécial, trois reportages Un reportage sur la communauté des Mormons aux États-Unis Une enquête sur la catastrophe du tunnel du Mont Blanc et puis au Kosovo sur ce que les reporters sont autorisés à filmer Le dernier journal de la rédaction sera présenté à 1h20 avec Eve Mettet et puis ça sera suivi de la 25e heure de Jacques Perrin Demain à 7h50 dans les 4 vérités Françoise Laborde recevra M. Bernard Kouchner et à 13h je retrouverai Carole Gesser et Rachid Arabe et à 20h ici même Béatrice Schoenberg A lundi, bonsoir, merci Sous-titrage Société Radio-Canada